Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées Vos Expériences Connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Révorama consacré à notre visite en famille au Futuroscope. Une nouvelle visite où nous avons pu découvrir leur toute nouvelle attraction, un Flying Theater du nom de... L'Extraordinaire Voyage ! Donc la promesse d'un voyage extraordinaire dans le monde, les pieds dans le vide. C'est le premier en Europe. Il est inspiré de Soarin dans les parcs Disney aux Etats-Unis. Tout à fait, que nous pourrons découvrir d'ailleurs cet été. Est-ce qu'on leur montre cette nouveauté ? Maintenant ! En route pour une nouvelle journée au Futuroscope. Ouais ! Mais pour un truc spécial ! Oui, donc direction Le Tapier Magique, qui cette fois accueille une nouvelle attraction. L'Extraordinaire Voyage ! Nous avons assisté donc à l'inauguration de l'Extraordinaire Voyage, qui est en fait donc un Flying Theater, où nous avons donc les pieds dans le vide pour assister donc à un film un peu spécial. Donc là on commence par quoi les filles ? Ben, on commence par la fille d'attente. Et il y a aussi des petits trucs pour la fille d'attente, pour que les enfants ne s'ennuient pas, ce qui est très bien. Voilà, donc on commence par des coins photos. Et après le coin coloriage, comme chez les Labins Crétins. Voilà, donc ça permet de patienter. Donc là c'était un peu rapide pour nous, mais quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même très sympa. Tout est autour de Jules Verne, des voyages de Jules Verne. Et ensuite on entre donc dans le pré-chaud. En fait, on va utiliser la compagnie Sky World, qui va nous emmener au Sky Loop, avec une aéronavette. Et la aéronavette est très bien. Même s'il ne bouge pas du tout en fait. Il y a juste des écrans dessus. Voilà, donc la première salle en fait, c'est la salle où on arrive, on voit le panneau d'affichage des prochains départs. Donc on voit beaucoup de clins d'œil au parc, mais aussi à Jules Verne. Donc il y a vraiment une file d'attente à bien regarder, bien thématiser, très sympa. Aussi où il y a des trucs qui sont un peu bizarres, comme la porte qui retournait sur le plafond. Et le gars qui nous fait coucou. Et on peut aussi voir de temps en temps les lapins crétins. Donc comme l'ont dit les filles, il y a encore deux autres salles. Donc la prochaine, on voit le commandant de bord qui nous explique un peu le principe du voyage. Vous avez aussi choisi le meilleur pilote, mais ça, c'est entre nous. Je me présente, Franck Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delonnet. Irène est ingénieur en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop avec des passagers à bord. Irène ? Allô ? Irène ? Vous êtes au cœur des opérations ? Comment ça se passe pour vous ? Tout est en ordre. Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, OK. Je vous rappelle que le Skyloop est un bijou technologique équipé d'un système qui vous fait passer d'une destination à l'autre en une fraction de seconde. C'est un peu comme de la téléportation. Pour passer d'un pays à l'autre, il vous suffira juste de franchir les arches que nous avons réparties sur chaque continent. Ne vous inquiétez pas, Irène. J'ai un œil de lynx. Je saurai les trouver. Et donc là, nous allons entrer dans l'une des salles que je préfère. C'est l'aéronavette. Et donc, c'est la navette qui doit nous emmener au Skyloop. Au Skyloop. Et donc, vous allez voir que via les vitres, via les écrans, on va voir un futuroscope en images de synthèse. Merci au futur ! Voilà. Donc, plutôt très sympa, très bonne idée. Donc ça, c'est très chouette. Bon, comme l'a dit Léopoldine, c'est dommage qu'on n'ait pas la sensation que ça bouge. Ça, ça aurait été vraiment extra. Et c'est un manque. Mais sinon, vraiment, le film qui passe est vraiment sympa, on y croit. Donc, en fait, juste après, nous attend l'attraction. Donc, en fait, ce sera un film en 6K. Donc, qui est projeté grâce à 5 vidéoprojecteurs. Et il y a beaucoup de musiques qui sont super bien. Voilà. Il y aura aussi des effets, dont des odeurs. Et aussi, la fumée. Oui, quand tu es dans le froid. Voilà. Donc, tout cela est bien synchronisé. Et on voit donc de jolies images de notre voyage. Mais c'est la même chose. T'inquiète pas. Alors, après, la mise en place dans la salle est un peu longue. Alors, on va dire peut-être que c'est pour les débuts. Donc, le temps d'être attaché, de vérifier qu'on est bien attaché. Donc, c'est un peu long. Et le film, lui, est un petit peu court encore. Donc, on espère qu'il y aura peut-être un jour un film un peu plus long ou voir plusieurs films. Parce que les filles ont cru qu'il y avait plusieurs portes d'embarquement. Ben, il y a 13. Après, il y a 9. Après, il y a 23. 53. Et pouf. En fait, ils ont mis des panneaux pour croire qu'il y en avait plusieurs. Mais c'est toujours le même. Il y en a plusieurs. Parce qu'ils vont peut-être nous faire la surprise. Parce qu'on n'a pu le faire qu'une seule fois. Voilà. Donc, c'est un peu... J'ai un peu du mal à donner mon avis. Parce qu'en fait, on n'a pu le faire qu'une seule fois. Donc, il faut quand même qu'on le fasse plusieurs fois pour se faire vraiment un avis. Et puis aussi, on n'a pas encore de comparaison. Alors, on sait qu'il va y en avoir un qui va ouvrir bientôt à Europa Park. Et un autre à Port Aventura. On va en voir un bientôt cet été à Walt Disney World. Donc, l'historique attraction Sorin. Donc là, on pourra vraiment, après l'avoir fait plusieurs fois et après avoir pu comparer, se faire une idée. Mais on voit vraiment que c'est une belle attraction. C'est une belle installation pour le Futuroscope. Et quoi qu'il en soit, même si cette attraction nous laissait un sentiment mitigé, même si c'est beaucoup mieux que ça, on sait que l'installation est là. Donc, ils peuvent changer le film. Ils peuvent améliorer les sensations. Donc, tout est là. Et ça, c'est bien. Et en plus, je trouve que ça s'intègre plutôt bien au Futuroscope, non ? Oui, oui. Voilà, le parc de l'image. Donc, ça va très bien à côté de la Vienne Dynamique, de Arthur. Dès la Parc Crétin, qui voyage dans le temps. Dès la Parc Crétin. Et toutes ces attractions que nous adorons au Futuroscope. Donc, c'est vraiment un bel ajout. Et toute la compagnie Skyward. Bon, par contre, l'installage est très long. Voilà, l'installation à Lino est plutôt longue pour un film qui est plutôt court. Et on va vous montrer quelques images du film. Mais c'est souvent comme ça. C'est vrai. Donc, là, nous sommes dans le Futuroscope avec des trucs en plus. Voici le premier à nous. Voilà, donc, ça permet de se téléporter dans d'autres endroits de la Terre. Alors, là, on est au désert. Donc, il y a aussi un autre défaut. Vous voyez peut-être sur l'écran... Coucou, Camille ! Coucou, Camille ! Donc, là, vous voyez peut-être sur l'écran... On voit les carrés. On voit les carrés, voilà, parce que c'est un écran énorme. Et on voit encore les petits carrés. Ça, c'est un peu dommage parce que pour un film en 6K et voir le carré, c'est un peu dommage. Et c'est un défaut qu'ils n'ont pas réussi à gommer encore. Mais il faudrait qu'ils mettent 15 sur l'écran. Donc, comme l'a dit Léopoldine, la musique est superbe. Ça, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube du Futuroscope. Il y a toute une série de making-ofs. Donc, pas d'ailleurs sur la musique, mais aussi sur la construction, sur la conception du film. Et vraiment, ce sont des petits films de plusieurs minutes et qui sont vraiment très intéressants à voir. Donc, ça, je vous conseille de les voir. Et puis, il y a aussi le vlog de Parc Passion qui est aussi assez intéressant sur les coulisses de l'attraction. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Futuroscope, il y a aussi le Révorama qu'on a fait cet été. C'est très bien. À la forge aux étoiles. Voilà. Donc, la féerie nocturne du Futuroscope qu'on a d'ailleurs revue et qui était toujours aussi superbe. sur les membres de Pierre ont se pensé autour du monde en 80 jours. Ah, Léna ? Oui. D'ailleurs, lors de l'inauguration, il y avait Phileas Pog. Et Passe Partout. Voilà. Donc, un livre que tu es en train de lire en ce moment. Oui. Voilà. Donc, ça tombait vraiment très bien. Et un coin photo pour terminer. Regardez-moi, faites un sourire. Et on a aussi eu des drapeaux au début. C'est vrai. Donc, en fait, il y a un autre point à souligner parce qu'on était donc au mois de décembre. C'est qu'il y a eu des nouvelles décorations de Noël. Il y a eu le Noël des Minimoys qui est très bien. Voilà. Donc, c'est très sympa. À côté de la table d'Arthur, à côté d'Arthur, l'aventure 4D et donc du petit air de jeu. Ils ont rajouté des petits chalets que l'on voit là. Et aussi, pour faire l'extraordinaire voyage, on nous a passé en groupe. Et nous, on n'était pas les premiers. Du coup, on a fait un parcours dans les attractions. On a pu manger des pains au chocolat, des croissants et du chocolat chaud. Il manquait juste le vin chaud pour faire un peu Noël. Et voilà donc les décorations. Et d'ailleurs, la nuit, c'est encore plus beau. Mais là, le Futuroscope est toujours magnifique. Et donc, la nuit aussi, de nouvelles décorations ont été installées. On a été installées. On a été installées. On voit là nouveau le tapis magique qu'on va revoir aussi de nuit depuis le lac du Futuroscope. Alors les filles, quelle est votre conclusion sur cette visite au Futuroscope et cette nouvelle attraction ? C'était génial ! C'était trop, 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 trop bien ! Donc, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à y retourner pour la refaire. Ah, ça, c'est l'une des meilleures décos de tout le Futuroscope. C'est une étoile. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on espère, c'est pouvoir y retourner prochainement, ce qui se fera sans doute, pour pouvoir refaire la traction plusieurs fois. Et puis, cet été, on va pouvoir tester Sorin. Donc, on va pouvoir vraiment se faire une opinion. Et je pense qu'on vous en reparlera à l'occasion d'un prochain Révorama. Donc, voilà des nouveaux effets de Noël que j'ai vraiment beaucoup appréciés avec de la fumée. La boule, elle est illuminée aussi. Les arbres aussi. Tout est illuminé à Noël, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est vraiment très, très sympa. Même si on aime beaucoup le Futuroscope l'été, parce qu'il y a, pour les enfants, il y a les jeux d'eau, il y a beaucoup de choses aussi l'été. Donc, mais c'est une bonne raison d'y aller aussi en hiver. Et donc, on termine par... Un robot qui était à la gare. Alors, je ne sais plus si on dit les voyageurs du futur. En tout cas, c'est un robot. Les personnages qu'on voit de temps en temps au Futuroscope et qui ont été un petit peu remplacés par les lapins crétins et Arthur et Émilie Moïse. À bientôt pour un prochain Révorama. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada